Ça, on a eu beaucoup au tournage à Paris des camions poubelle qui nous ont fait perdre du temps. C'est l'histoire d'Emma Peters qui est partie vivre à Paris pour devenir actrice. Et après 15 ans de galère, elle se rend compte qu'elle ne va pas y arriver. Et alors, elle a une idée géniale, c'est qu'elle décide de se suicider le jour de son 35e anniversaire. Parce que pour elle, 35 ans, c'est la date de péremption pour une actrice. J'ai beaucoup travaillé, j'ai essayé de faire des projets. D'abord, il fallait trouver la bonne idée pour le prochain film. Ça, ça m'a mis un peu de temps. Puis une fois que je l'ai eu, ça a aussi mis beaucoup de temps. Parce que je voulais à la fois qu'on s'identifie au personnage, qu'il y ait une vérité quand même derrière sa dépression. Mais qu'en même temps, il y ait suffisamment de légèreté pour en faire une comédie. Donc trouver le ton juste, ça n'a pas été facile. On fait des grands moments, comme si vous flottiez. Voilà. La solution, elle était dans les personnages, en fait. J'ai vraiment trouvé des personnages, avec Emma Peters, qui est tout ou rien, déterminé, idéaliste. C'est quand même un film qui est assez personnel. Donc effectivement, je me suis basée sur mon propre vécu, sur ma frustration. Justement, on en parlait d'avoir fait un film il y a 10 ans et de ne pas arriver, d'avoir l'impression que tout ce que j'entreprenais était voué à l'échec. Et donc je me suis nourrie de ça. Et j'ai imaginé un personnage qui déciderait de tout envoyer balader. Je pense que c'est quelque chose que tout un chacun a fantasmé un jour de fer, n'a jamais osé faire. Et je me suis dit, je vais faire un personnage et elle va y aller, elle va le faire vraiment. Je me suis citée le jour de mon anniversaire. Ah, ouais. Ben, si t'as besoin d'aide... Ah non, mais c'est gentil. Merci pour le cactus. Une plante piquante, sèche et moche, c'est tout indiqué pour moi. À présent, tu m'excuseras, je vais aller noyer mon chat. Et donc voilà, c'était assez jouissif à écrire. C'était comme un défouloir, en fait. Je me suis beaucoup amusée à l'écrire. Et ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est de voir que ça fait du bien aussi aux gens qui voient le film. C'est comme ça que je l'ai conçu, en fait. C'est comme une pilule thérapeutique pour quiconque un jour était déçu de sa vie. Et voilà. Monial vit à Montréal et Fabrice vit à Liège. Ils ne se sont pas beaucoup vus avant de tourner. Mais ce n'est pas plus mal parce que, comme je disais, il y a un côté un peu le chat et la souris. Ils se tournent autour. Ils sont un peu des opposés aussi. Donc, ils étaient tout à fait opposés aussi dans leur caractère en tant qu'acteurs. Donc, c'était bien. Ça a créé une tension. C'est toujours bien d'avoir une tension dans une comédie romantique. Mon intention, c'était de faire un film lumineux sur un sujet sombre. Et de filmer Paris, que ce soit joli, de jouer peut-être même avec le cliché un petit peu de Paris, la ville lumière, la ville du rêve. Alors que pour elle, c'est la ville du cauchemar, la ville hostile qui n'a pas voulu d'elle. Ce n'est pas une comédie pure. Il y a aussi des moments d'émotion. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pendant le tournage, on a fait plusieurs prises par scène. Et alors, certaines où je poussais la comédie et d'autres où j'essayais d'avoir quelque chose d'un peu plus émouvant. Comme ça, au montage, on avait un choix pour pouvoir doser justement l'émotion et la comédie. Je suis très contente parce que mon film déjoue un peu les pronostics. On m'avait dit une comédie, ça ne voyage pas. Un film en français, ça ne va plaire qu'à un public francophone. Et en fait, c'est un peu l'inverse qui se produit aujourd'hui. J'ai l'impression que le film est vraiment très bien perçu à l'étranger. On a ouvert au festival de Venise, au Jornat et des Gliotori. On a eu une réception vraiment inattendue, très chaleureuse. On a eu cinq minutes d'applaudissements. Enfin, c'était assez fou. Et puis là, maintenant, je l'ai montré à Göteborg et au festival de Göteborg. J'ai eu plein de gens qui sont venus me trouver. Merci, votre film a fait du bien. Et puis à Santa Barbara, avec un public américain qui est connu pour être un public un peu difficile. C'était la même chose. Je pense qu'il y a aussi un message quand même existentiel qui peut nous faire penser qu'il faut peut-être prendre la vie un peu moins au sérieux. On est toujours à réfléchir à est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai fait ce que je voulais de ma vie ? Alors que parfois, il faut un peu lâcher prise et moins penser à demain. Donc c'est ça, elle veut se suicider. Mais en fait, c'est vivre comme si on allait mourir demain pour se libérer aujourd'hui et vivre à fond le présent, quoi, c'est ça le... Et je pense que c'est un message qui passe assez bien. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.